Je tiens quand même à préciser que je ne voudrais pas, par ces quelques plaisanteries, me mettre la communauté homosexuelle à dos. Ça suffit. Non, non, non. Même si ce n'est pas le gros de ma clientèle, c'est vrai aussi. Non, non. Mais s'il y a des spectateurs homosexuels dans la salle, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Ai-je d'ailleurs besoin de le dire ? D'ailleurs, y a-t-il des homosexuels ? Levez la main pour voir. Alors, évidemment, non, mais c'est vrai que se moquer de la Gay Pride, c'est devenu blasphématoire, au même titre que la Shoah. Ce sont les deux, c'est ça, ce sont les deux sujets interdits, vous n'avez pas le droit. Moi, j'ai un copain, un humoriste homo, il m'a dit, jamais, Dieu d'autre, ne surtout ne fait aucun sketch sur la Gay Pride. Sinon, t'es mort. Donc, je lui ai dit, bon, ben, je vais le faire. Parce que c'est de la merde, en plus, la Gay Pride. Moi, j'ai habité Bastille, j'en parle en connaissance de cause. Les dernières éditions de la Gay Pride, arriver une heure, c'est un ramassis de poils, de vomi et de bière. Écoute, la dernière Gay Pride, bon, j'amenais mon fils voir Bambi au cinéma. J'étais peut-être pas dans le délire, je te l'accorde. On arrive, place de la Bastille, merde, la Gay Pride. Je dis, bon, on va contourner par la petite contre-allée. 30 mètres plus loin, rien de grave, deux mecs en train de se rouler une pelle. Mais le petit, taquin. Les chats font pas des poules. Donc, on arrive devant ce couple, évidemment, papa, quoi. Pourquoi elle a de la moustache, la dame ? Pourquoi tu parles fort, ça veut pas, ou quoi ? Les gens sont amoureux, il n'y a pas de problème. Enfin, vraiment, dis pardon, enfin, vraiment, je suis désolé. Excusez, madame, monsieur. Non, mais tu me fais passer pour un con, putain. On a été repérés, là. Mais oui, mais attends, ils sont dans le quartier, les gens. Mais déjà, les Juifs au cul, alors maintenant, 30 mètres plus loin, derrière un camion, un mec en train de sucer un autre mec. Comme toi. Oh, oh, oh. Alors, j'ai essayé de cacher les yeux du gosse. L'autre, c'est un vif, attention. Génération Jeux Vidéos, il a un oeil monté sur rotule, crois-moi bien. Qu'est-ce qu'il fait avec le ziti de la dame ? Regarde tes gaudasses. Je me suis dit, on est dans la merde, on est tombé dans le festival off. On va couper par le square. C'est l'erreur que j'ai faite ce jour-là. On est arrivé là-dedans. C'était le cirque Pindère. Il y avait des ateliers dans tous les coins. En bas du toboggan, il y a un mec qui chiait dans un bocal. Tu as un vase en cristal, ma mère a le même. C'est pour ça que je ne s'en sert pas de la même façon. Et autour de lui, 5 ou 6 trav l'autre, si en talons aiguilles. Alors mon fils, évidemment, pourquoi il fait caca ? Non, non, c'est de la mousse au chocolat, tire-toi. On arrive à la sortie, un mec qui gonflait des capotes à l'hélium. Tu sais, ils en faisaient des ballons, I love la gay pride. Et il s'est mis en tête d'en offrir un à mon gosse. Ça va petit, un cadeau, bisous, dou dou. Je lui dis, tire-toi avec ta mère, ça ne va pas, c'est un gosse. C'était sans compter le gamin, évidemment. Non, je veux le ballon, papa, il est là. Le mec, homophobe ! Et là, c'est parti. Sur homophobe, il y a un des travelots, 2 mètres, qui débarque. C'est si un homophobe ! Non, non, c'est rien, on n'avait pas de problème, quoi. Mais là, on se casse. Non, personne ne bouge ! Ça va petit, pourquoi tu pleures ? Tu veux du lait ? Et là, il sort un nichon, le mec. Comme ça, si t'es à la hauteur de là. J'ai pris mon gosse par le col, j'ai couru un charter. On est arrivé, on était dans le 19e arrondissement de Paris. Bon, là, changement d'ambiance. Les gens étaient en train de prier sur le sol. C'est au moment où les mosquées étaient pleines, les gens étaient obligés de prier dans la rue. Alors, il y a mon fils qui jouait avec son ballon, j'ai fait, je suis en chat. Et bon, là, les flics ont chargé immédiatement. C'est normal, les mecs prier sans autorisation. Que tu t'encules dans le cadre d'un programme culturel de la ville de Paris, on peut le comprendre. Mais prier sans autorisation. C'est ce qu'il y a.